bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall action et celui scrap voilà donc je vais vous montrer ça je suis allé à action la semaine dernière et j'ai trouvé deux trois bricoles il n'y avait pas les nouveautés enfin bon mais voilà allez je vous montre j'ai trouvé ces trois tampons je vais retirer le scotch dessus le scotch le plastique off c'est le matin pourtant je suis bien réveillé mais voilà donc il y avait toute la collection de ceux-là étant pour en bois comme ça mais les autres m'intéressait pas trop c'était pas parce que je cherchais par contre pour cela sur le vélo j'adore en fait il y a quelque temps ma copine ziboulette m'a offert des timbres des des tampons j'ai arrivé ce matin sur le thème du cirque et je n'ai pas encore utilisé et ça ça me faisait trop penser au cirque donc du coup voilà j'ai pris celui ci et après ça fait vintage j'adore bon je ne fais pas que du vintage j'en fais même rarement en ce moment mais voilà je me suis dit que c'était l'occasion voilà je me souviens plus comment ça s'appelle c'est faune quelque chose enfin quelque chose faune c'est pas xylophone c'est pas ça parce que ça c'est ce qu'on tape je me souviens plus enfin bref si vous vous souvenez n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voyez à ce matin la mémoire n'est pas là et la machine à écrire que je trouve très joli voilà la machine à écrire bon c'est pas des nouveautés enfin des nouveautés pour moi si parce que c'est arrivé dans mon action mais ça fait longtemps que vous les voyez tourner c'est bon voilà donc j'ai pris ces trois temps bon et ensuite des dice enfin des way en a deux j'ai pris ce lot et maxi tag j'avais bien aimé j'avais vu une vidéo de camille scrap qui en faisait et j'avais trouvé ça vraiment chouette parce que la grandeur comme ça ça change donc c'est sympa bon après bon les coeurs ça reste des coeurs les dice bordure voilà là on peut faire de jolies étiquettes pour aider et les mater ça c'est intéressant voilà donc celui ci est ensuite celui ci pour celui là ça fait un petit moment qu'il est sorti mais je l'avais toujours pas vu non plus et là il y en avait qu'un j'ai sauté dessus j'ai dit parce que ce système de petites fenêtres d'ouverture là je trouvais vraiment génial et ça m'a fait penser à un calendrier de la vente donc je me suis dit pourquoi pas donc faudra qu'on teste ça bon après c'est cette saison il ya les petites chenilles à la coccinelle et papillon un peu de feuillage on arrive au printemps donc c'est top voilà donc ça c'est mes petits achats de chez action vous voyez pas grand chose et ensuite à solus scrap j'ai commandé deux boîtes comme ceci pour ranger mes distress oxide parce que j'étais posé la côté puis ça m'a gassé j'aime bien quand ce soir donc ce soir rangé donc voilà donc mes distress c'est pour ça que j'ai encore un peu d'encre sur les doigts j'ai fait ça voilà j'ai fait les petites étiquettes sur le côté et vu que ça avait du mal à sécher j'ai mis du scotch dessus comme ça au moins je pourrais les attraper sans m'en mettre plein les doigts et bon là je les me range avec un élastique autour parce que sinon elles s'ouvrent alors je sais pas si vous avez des distress c'est que vous êtes comme moi mais moi mes boîtes s'ouvre toute seule donc c'est assez embêtant donc un élastique c'est un élastique de chez action que j'avais acheté il y a longtemps et au moins elles se tiennent bien elles s'ouvrent pas elles pourront pas sécher comme à cause de ça en tout cas voilà donc là bon ben je suis pas au maximum je peux en rajouter deux encore mais au moins c'est parfait c'est rangé et des boîtes comme ça alors je sais pas si vous connaissez solus scrap mais ils sont spécialisés dans tout ce qui est rangement boîte et tout est donc la petite boîte comme ça elle était à 5 euros alors je vais vous dire ça 5 euros 45 voilà donc et franchement c'est de la super qualité c'est pas du petit plastique tout fin non c'est vraiment de la bonne qualité donc 5 euros 45 la petite boîte et ensuite j'ai pris alors ça fait longtemps que j'en voulais j'en voyais pas spécialement sur les sites et là j'en ai ils en avaient donc j'ai sauté sur l'occasion c'est du de l'adhésif enfin c'est comme du des post-it mais il colle partout en fait et ça c'est pour faire des masques pour les tamponnages j'en ai déjà parlé et voilà donc j'ai investi là dedans et j'ai alors ça c'était 3 euros 50 il fait 6 cm sur 10 mètres voilà et j'ai pris une recharge de archive archival ink jet black parce que j'avais c'est la première encre noire que j'ai acheté et je l'aime bien et bon elle était j'avais plus beaucoup d'encre dedans donc j'ai trouvé la recharge j'en ai profité elle était à 4 euros 50 sachant que cette encre là elle est très bien parce que c'est ce qu'on appelle une encre hybride et alors si je me trompe pas vous me direz pour les ultra connaisseuse mais logiquement la archival comme ça on peut faire aussi bien de colorier avec des feutres à alcool ou sinon on peut aussi faire de la voilà j'ai encore de l'aquarelle off ce matin c'est dur voilà de l'aquarelle c'est une encre qui peut faire les deux parce que vous savez que sinon encre alcool on utilise la memento aquarelle on utilise la versafine et là celle ci a fait les deux donc voilà c'est pour ça que j'aime bien donc voilà mon petit hall voyez c'est très rapide mais c'est surtout très utile ça ça vraiment j'étais contente de les trouver puis bon ben je me suis fait plaisir chez action deux trois bricoles voilà j'étais contente qu'il y ait les quelques petites nouveautés bon j'aurais bien voulu les doigts en mousse vous savez c'est une sortie il ya pas longtemps bon dommage pour moi il n'y en avait pas mais on verra la prochaine fois quand j'y retournerai je sais pas quand mais assis la semaine prochaine si si j'ai oublié voyez bon écoutez sur ce je vous souhaite de passer d'agréables moments bon je suis désolé ce matin je suis un peu dans le brouillard pourtant je dis je suis bien réveillé il est pas tôt il est midi moins le quart mais bon il ya des jours comme ça il ya des jours bon mais allez je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye